voilà c'est impressionnant de vous voir monter là et puis surtout venir un peu de partout voilà votre nombre dit bien l'importance de ce moment et puis c'est vrai que en voyant tous les cartables qui sont restés là bas et en vous voyant je me disais ils ne partent pas la plage ou bien pour faire une excursion oui la rentrée elle est bien là la rentrée elle est bien là et dans les familles à la maison la vie elle a repris son cours normal ce n'est plus le rythme des vacances et la rentrée elle est pour les jeunes elle est pour les parents elle est pour les enseignants la rentrée elle est dans beaucoup de lieux de travail aussi l'école est devenue chaque matin le lycée le collège le lieu où les uns et les autres et bien vous vous rendez et bientôt aussi je pense le catéchisme pour les plus grands l'aumônerie les groupes de partage entre jeunes chrétiens vont redémarrer alors c'est un commencement et il y a une phrase une expression que je veux vous donner et que je voudrais que vous gardiez que vous gardiez dans votre mémoire cette année mais les autres années et peut-être que les adultes aussi pourraient la garder il y a très longtemps un évêque un évêque tout à fait au début de la grande histoire des chrétiens s'appelait grégoire cet évêque il disait la vie la vie elle va de commencement en commencement de commencement en commencement cela veut dire que la vie elle est toujours nouvelle vous savez quelquefois je demande à des personnes comment allez vous et des personnes me disent bon ça va bon je dis comment ah ben oui tout est vieux ah là là j'ai envie de pleurer tout est vieux mais c'est pas vrai ce n'est jamais vieux c'est toujours de commencement en commencement de belles étapes en belles étapes on sait bien que la vie ben à certains moments on se dit oh j'aurais pas envie que ça soit comme ça c'est vrai mais aujourd'hui l'étape qui est la vôtre la rentrée scolaire et bien c'est un commencement et c'est un commencement c'est nouveau voilà j'en suis sûr qu'il y en a parmi vous vous avez changé de classe vous avez changé de maître de maîtresse de prof vous avez des livres qui sont un peu nouveaux c'est un commencement c'est une nouveauté et vous allez faire du nouveau alors c'est vrai que vous vous posez des questions peut-être y en a qui ont un peu d'un oui d'appréhension un peu de peur de se dire mais comment ça va bien se passer est ce que je vais y arriver et puis tous les matins il faut partir il ya beaucoup de questions qui sont là mais cette expression que je vous donne de commencement en commencement et bien c'est une attitude positive une attitude dynamique une attitude qui se calque sur celle de jésus parce que jésus on nous dit dans l'évangile peut-être que vous l'avez déjà lu au catéchisme et vous le relirez encore jésus un matin il part il prend la route jésus il s'en va et il va dans une maison il est accueilli chez des amis il va vivre un moment avec d'autres de commencement en commencement et jésus il a voulu dire pour lui dire aux hommes et les femmes qu'il a rencontré votre vie faites-en une belle aventure et je vous aide à faire de votre vie une belle aventure vous avez envie non de ça que votre vie elle soit pas banal vous avez envie et vous savez ce que le pape françois il disait à des plus grands mais monseigneur dit falco l'a entendu comme moi le pape françois disait à cracovie aujourd'hui mondiale de la jeunesse devant un million et demi de jeunes il leur disait prenez la route avec audace avec courage et vous qui êtes dans un pays de montagne vous comprenez ce que le pape dit quand il dit prenez vos chaussures de marche ne prenez pas des chaussons pour faire une belle excursion et la vie c'est une belle excursion on va toujours plus loin on va toujours plus haut à la rencontre de jésus mais de ceux qui nous sont donnés tous les jours alors on y va avec des chaussures de marche courage et force alors je vous donne aussi cet encouragement du pape françois n'oubliez pas vous vous rappelez ce que j'ai dit vous pouvez me rappeler la phrase de comme comment donc oui de commencement en on le répète très fort pour que tout le monde entende de commencement en commencement ok voilà et nous prenons notre départ ici vous savez comment ça s'appelle où est ce que l'on est ici au lot au lot et si on complète nous sommes accueillis par qui qui est ce qui nous accueille au lot il ya quelqu'un voilà mon ami notre dame du lot et ici même il ya une belle expression vous la connaissez c'est dame marie j'ai beaucoup aimé cela dame marie la belle dame c'est elle qui nous accueille et marie mais vous le savez marie elle a pris la route un jour elle est partie elle est partie d'une petite ville qui s'appelait à bethléem c'est là où elle est allée pour donner naissance à jésus et la ville où elle a appris une bonne nouvelle un commencement c'était non tu me l'as dit c'est nazareth merci mon ami c'est nazareth à nazareth marie elle a eu un commencement de la part de dieu l'ange qui lui a dit écoute je te fais confiance est ce que tu acceptes d'accueillir dans ton corps dans ta vie quelqu'un jésus mon fils pour le donner au monde un commencement pour marie une bonne nouvelle pour marie et elle a dit oui et marie ça a été une nouvelle étape dans sa vie marie la belle dame qui nous accueille ici marie la maman de jésus comme toutes les mamans elle porte dans son coeur un souhait très fort que tous ces enfants que tous ces enfants puissent donner à leur vie quelque chose qui soit beau qu'ils fassent de leur vie une belle oeuvre mais nous le savons parfois nos vies nos coeurs ils sont marqués par le péché par le mal aussi nos coeurs ils n'ont pas envie d'aimer nos coeurs ils n'ont pas envie de servir nos coeurs ils n'ont pas envie de respecter les autres nos coeurs et ici ici au lot marie elle a demandé à quelqu'un elle a demandé à quelqu'un de rappeler le beau message de jésus Dieu vous aime Dieu vous donne son amour Dieu vous aide à faire que vos coeurs aiment ayez de l'espérance à qui marie a demandé cela ici au lot comment s'appelle cette jeune fille à qui marie a donné ce beau message plus fort benoît benoît marie est venue à sa rencontre ces deux jeunes filles bien vivantes une jeune fille qui aimait la vie une jeune fille elle n'allait pas à l'école ne savait pas lire ne savait pas écrire et marie lui a confié un trésor dit à tous les hommes et les femmes qui viendront ici dit leur que Dieu les aime dit leur que Dieu veut qu'ils fassent de leur vie quelque chose de beau que leur coeur soit bon dit leur que Dieu va les aider à changer leur coeur alors nous sommes ici vous les jeunes les adultes nous et benoît elle nous a laissé ce beau message par marie c'est le message de jésus croyez que Dieu vous aime que Dieu vous appelle à faire de votre vie une belle oeuvre vous avez envie de faire de votre vie une belle oeuvre et bien ce que vous avez dans vos cartables c'est pour vous aider à faire de votre vie une belle oeuvre que ce soit des livres le cahier de texte où vous écrivez tous les jours ce qu'il faut apprendre ce qu'il va falloir que votre mémoire elle garde ce que votre intelligence elle va travailler et vous n'oubliez pas que faire une belle oeuvre ce que Dieu veut pour vous il vous donne les moyens il vous a fait le don de votre intelligence il vous a fait le don alors aidé par vos parents aidé par des maîtres des maîtresses des professeurs vous allez répondre à Dieu vous allez répondre à Dieu votre travail à partir de votre cartable c'est votre réponse à Dieu oui merci de m'avoir donné mon intelligence ma mémoire merci et alors ce que je vais faire ce sera pour que ma vie ça soit la plus belle oeuvre que tu veuilles et je te l'offre l'oeuvre de ma vie alors vous commencez à la faire aujourd'hui l'oeuvre de votre vie voilà jeune écolier avec les cartables avec ce qu'il y a dedans mais ce qu'il y a surtout vous portez votre cartable il y en a d'autres qui portent leur cartable et vous n'êtes pas tout seul à porter le cartable vous êtes une armée à porter le cartable aller ensemble dans la même classe à travailler ensemble et vous savez tout à l'heure Mgr Di Falco il a parlé de la ville de Nice où il y a eu un attentat où par la folie par la folie 86 personnes ont été tuées d'autres sont blessées ça va durer beaucoup 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 de temps avant que tous les coeurs soient dans la paix et bien je suis l'évêque de cette ville je connais beaucoup de monde qui a été touché et je vous demande vous de faire que avec les autres avec vos copains avec vos amis avec ceux avec lesquels vous êtes à l'école, au sport dans les associations en famille et bien que votre coeur soit toujours proche du coeur des autres que vous appreniez à être ensemble dans la paix dans l'amitié dans le respect que vous soyez dans l'entraide aussi le partage que ce soit votre coeur qui parle et non pas le mal ou le péché apprenez à vivre ensemble c'est important alors dans votre cartable vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'évangile jésus il dit il faut prendre sa croix il faut prendre sa croix la croix de jésus ça a été lourd pour lui il a porté la croix il est tombé sous la croix il a été cloué à la croix mais la croix qu'est-ce qu'elle nous dit la croix qu'est-ce qu'elle nous dit la croix elle nous dit l'amour et la vie l'amour et la vie aimer et vivre Jésus a donné sa vie il a donné son amour jusqu'au bout alors prendre sa croix ça veut dire prendre tous les jours et bien une grande provision d'amour et de vie dans le cartable une grande provision d'amour et de vie pour partager autour de vous alors je vous demande quand vous vous levez le matin vous faites quoi vous vous dépêchez il prend le petit déjeuner mais c'est bien il faut prendre un petit déjeuner et tu te prépares on prie encore une troisième réponse jamais deux qu'est-ce que vous faites le matin et on s'habille ok il faut faire tout ça mais je vous demande de faire en premier quelque chose de très simple très simple je sais que il y a peu de temps le matin il faut faire très vite pour déjeuner il faut faire très vite pour s'habiller il faut faire très vite parce que à la maison et bien voilà peut-être papa et maman partent au travail aussi ils vont vous déposer en voiture il y a un frère ou une soeur aussi à déposer au collège ou au lycée il faut faire très vite mais je vous demande le matin en vous levant la première chose même en étant couché encore et ça peut être la dernière de la journée de faire oui mais je vais vous dire quoi faites le signe de la croix en vous levant le matin le premier geste le premier signe et peut-être le dernier de la journée le signe de la croix pour dire pour dire avec les paroles tout simplement pas plus pour dire ma journée ma journée elle est à Dieu ma journée Dieu va lui donner tout son amour et ma vie elle sera marquée de l'amour de Dieu et je vais le partager voilà mes amis ce que je vous demande d'amener aussi dans votre cartable oui ce qui va vous aider avec les livres et tout et les crayons et autres à pouvoir grandir faire grandir votre intelligence mais amener aussi la croix de Jésus alors je sais pas il y en a qui ont des médailles il y en a qui ont des croix bon il faut faire attention parce qu'on nous dit faut pas qu'elle soit trop grande voilà mais peut-être si vous en avez une vous pouvez la garder aussi à l'école mais surtout surtout en faisant le matin le signe de la croix que l'amour de Dieu et la vie de Dieu y soient avec vous et que vous la partagiez que vous en soyez les témoins et si vous avez dans le coeur non pas de l'égoïsme non pas de la jalousie non pas moi et pas les autres moi je veux réussir et j'explique pas aux copains moi je tape mieux dans le ballon et je vais faire une mauvaise passe à l'autre non si vous avez dans votre coeur de l'amour et que vous le disiez que vous trouviez les moyens je viens de le dire il y a vous savez voilà c'est comme ça que le monde il devient comme le coeur de Dieu selon le coeur de Dieu et Dieu se confie à vous Dieu a confiance en vous pour cela commencez à l'école à la maison au sport dans les associations à la musique à faire le monde selon le coeur de Dieu alors le père Di Falco a parlé tout à l'heure de quelqu'un qui s'appelle Mère Thérésa Mère Thérésa que le pape va reconnaître comme une sainte quelqu'un qui a donné sa vie pour Dieu et les autres et les autres Mère Thérésa elle écrivait elle écrivait c'est tout simple dire que l'on est au Christ que l'on est chrétien et vous portez le nom de chrétien vous portez le nom de chrétien alors dire que l'on est au Christ c'est par nos paroles et nos paroles elles peuvent faire mal parfois c'est par notre façon de parler de marcher de rire c'est par notre vie que tout le monde sache que nous appartenons au Christ alors je souhaite que dans votre cartable et les adultes dans leur sac à main dans leur sacoche dans tout ce qui fait leur vie que les adultes aussi ils emportent avec eux le Christ et que vous le partagiez que nous le partagions autour de nous nous portons un beau nom rappelez-vous de cela aussi chrétien alors notre nom il doit passer dans notre vie de commencement en commencement que cette étape soit une belle étape une étape de vie et de création créez votre vie soyez heureux ayez du bonheur merci 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 merci